Donc voilà nos bateaux pour le Tour de France à la voile. On va se présenter sur la ligne de départ le 7 juillet à Dunkerque avec deux équipages. Un équipage jeune, c'est un équipage où il n'y aura que des moins de 26 ans à bord et un équipage au classement général où il y aura des jeunes de moins de 26 ans aussi à bord mais des jeunes un peu moins jeunes. Donc pour l'équipage jeune, on en a quelques-uns qui sont là. On aura Victor Casas et Guillaume Giraud qui seront les skippers et co-skippers. Vous pouvez venir là, peut-être, comme ça on vous voit. Victor, il arrivera plus tard, il avait un examen jusque tard. Avec Guigui et Victor, il y aura Mathieu Ravussan. Vas-y, viens là. Et Marin Laubert et Lorraine Métro. Donc là, vous avez une petite représentation de l'équipage des jeunes. Merci. Et ensuite, sur l'équipage au classement général, on a Nelson Métro comme skipper qui sera accompagné de son frère Brian, Mathieu Cadehi et Romuald Dosser. Et moi-même qui vais naviguer un tout petit peu quelques jours quand ils sont trop lourds en fait pour naviguer tous ensemble. Donc maintenant, on arrive un peu au bout de notre préparation. On va partir le 3 juillet. On prendra la route pour partir à Dunkerque. D'ici là, il y a encore un peu des trucs à affiner sur les bateaux pour qu'ils soient vraiment prêts à courir pendant un mois. Pendant le tour, on aura aussi des gens qui vont nous accompagner. On aura deux personnes qui vont nous accompagner pour la préparation technique. Sébastien Picot et Camille Cisseau. Et puis on aura aussi Justine, qui vient de terminer la solitaire du Figaro dans une superbe position, qui va venir nous accompagner sur toute la préparation des navigations. Voilà, moi je crois qu'on peut passer au baptême des bateaux. T'as scié les bouteilles ? Je ne sais pas ce que j'ai pu.